Mais avec ce qu'il vient de se dire là, je suis obligé, je suis un peu obligé, mais je vais le faire, de prendre la défense des sans-voix qui sont les actionnaires de Vinci. Il vient de se dire une horreur qui est la demande de la réduction des parkings sur l'aéroport. Je vous le dis au nom des actionnaires de Vinci, ne faites surtout pas une telle bêtise. Et parce que c'est assez, c'est quand même, on a quand même un enjeu là-dessus. Bon, je reviendrai là-dessus. C'est vrai que les parkings, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rentable pour nous. On les regarde avec beaucoup d'intérêt. Les autoroutes, c'est beaucoup plus juteux encore. Mais les parkings, c'est pas mal. Donc, s'il vous plaît, on est entre nous. Faites un effort, maintenez les parkings, plus il y en aura, mieux ça se fait. Alors, Vinci est donc un groupe assez récent qui, au départ, s'inscrit dans une continuité et un géant du BTP. BTP, on fait du béton, voilà. Ça, c'est leur savoir-faire. Et au moment de leur création, ils regroupent un certain nombre d'entreprises. Ils amalgament un paquet d'entreprises qui sont de taille parfois très modeste, moins de 50 salariés. Et puis des gros morceaux qui sont la Sogea, Eurovia pour les routes, voilà. Et aussitôt, génial, numéro 1 du BTP mondial. Pas rien. A priori, ce sont des bétonneurs. Le bouquin que j'ai écrit s'appelle « Les prédateurs du béton ». Mais en fait, leur positionnement, il est lié un peu à ce débat-là. C'est-à-dire qu'ils vont être des géants, non pas du transport, mais du déplacement et des équipements qui vont être le déplacement. Donc, c'est les autoroutes, mais aussi des ponts, des placerains-ponts, des aéroports, qui est un marché qui est embryonnaire pour eux, parce que pour l'instant, ils avaient la gestion des aéroports qui n'ont pas encore construits en France. Ils ont des aéroports au Cambodge, voilà, sur lesquels, je ne pense pas qu'ils les aient construits non plus, je ne sais plus de mémoire. Et l'aéroport Nantes-Atlantique est un peu, si on regarde bien, les intéresse, pas en tant que tel, mais un peu aussi comme vitrine, pour se dire, on va être des balèzes et on va vous écrabouiller partout dans le monde dans ces aéroports. Ils ont racheté, on va dire, dans la situation de crise où c'est assez intéressant d'aller acheter les aéroports portugais, en faisant une affaire et en imaginant que le portugais, c'est la tête de pont sur le Brésil, le Brésil, c'est l'avenir, et donc il va y avoir des flux, et donc on va se faire un maximum de pognon. Merci pour nous, les actionnaires, je reviens toujours à la place. Bon. Et la vieille idée qu'on a sur les professionnels du béton, c'est que ce sont des gens qui construisent, qui ont des grues, qui ont des ouvriers, qui ont un peu d'accident du travail, enfin bon, on ne regarde pas ça, et qui, finalement, sont dans un cycle assez court de rotation du capital, puisque vous avez sur, allez, entre 4 et 6 ans, ou 3 et 5 ans, des projets qui sortent de terre, le capital est investi, retour sur investissement, voilà, on a un cycle court. Bon. Seulement, le BTP, c'est pas, il y a un handicap, c'est qu'il faut de la main-d'oeuvre. Bon, on a trouvé des bidouilles, on a travaillé un peu avec les sans-papiers, là, avec les travailleurs déplacés, on les paye au prix soit portugais, soit polonais, bon, on s'arrange, on tourne un peu sous le tapis du droit du travail, mais c'est pas suffisant, et de toute façon, les gens, il en faut beaucoup. Donc, l'idée du groupe, c'était de dire, on va jouer sur deux échelles de temps, et donc, on va avoir ce cycle court de rotation du capital, on investit et on ramasse la mise, avec ces coupes main-d'oeuvre, et de l'autre côté, on va se débrouiller pour avoir une autre échelle de temps de rentabilité des équipements, en obtenant les concessions. Et donc, d'où l'idée qui arrive du partenariat public-privé, qui consiste à avoir un paquet cadeau qui est magnifique, qui arrive devant les élus, on pense à ce que disait Françoise Merchère sur le logiciel des élus, et qui leur correspond parfait, c'est de dire, vous voulez quoi ? Un stade ? Vous voulez un gros équipement ? Un hôpital ? Parce que ça coûte cher quand même ? Eh bien, moi, je suis baguette magique, j'arrive, je suis Vinci, je suis Bouygues ou Effage, ils sont trois à se partager le marché en France, Vinci ayant quand même, chiffre 2012, la moitié des PPP en France, donc c'est le dominant, et les autres se partagent des belles miettes, mais c'est quand même ça. Et l'idée est, vous ne payez rien tout de suite, vous paierez après. Ce qui veut dire que dans le mandat d'un élu, qui est, alors suivant son niveau, 6, 7 ans, il y a des rallonges, et c'est cette échelle-là, ça veut dire que par rapport aux finances publiques, on va pouvoir se dire, j'ai un beau stade, au Mans par exemple, mais on a un beau stade, sur le Mans, super stade, qui n'est pas un coût pour la collectivité, au sens où c'est un endettement immédiat pour le contribuable. Donc, l'élu arrive en disant, vous avez vu, c'est formidable, je coupe le ruban, je coupe le ruban, c'est le bilan de mon mandat, et ça ne nous a rien coûté. Bon, ça c'est l'aspect démagogique. L'aspect plus réel sur les chiffres, et les élus ne sont pas non plus complètement idiots, il y a suffisamment d'études maintenant qui sont arrivées pour le savoir, ça coûte une fortune, et tout ça au bénéfice, toujours de mes sans-voix de tout à l'heure, les actionnaires de Vinci, merci. L'idée étant, le public, ça coûte cher, etc., on va dire la toile de fond qui permet cette entourloupe-là, finalement, c'est jamais que le rouleau compresseur depuis les 30 glorieuses, voilà, qui consistait à dire, les acquis ou le programme du Conseil National de la Résistance, tout ce qui a constitué un peu les biens publics, l'électricité, la poste, voilà, tout ça c'est fait par des fonctionnaires qui, comme vous le savez, nous coûtent une blinde, qui foutent rien, et qui sont des vieux archaïsmes qu'il faut réformer rapidement, mais malheureusement, et ça on l'entend, si vous avez vu les Nouros chiens de garde, vous avez ça, vous avez une espèce de ritournelle qui vient, que les Français sont un peu réticents, ils sont campés sur leurs archaïsmes, ils ne veulent pas changer, etc. Et, malgré tout, EDF, France Télécom, La Poste, SNCF, les hôpitaux, tout ça est en train de se faire rattraper par le privé, et les partenariats publics-privés arrivent, on va dire, dans cette vague, c'est-à-dire que ça a déjà commencé dans les esprits, et dans l'imaginaire collectif, oui, le privé va faire mieux et plus efficace, et tout ce qui est service de l'État, service de collectivité, tout ça c'est vraiment poussiéreux, ça ne marche pas, c'est nul, et donc on a le passage qui se fait. Et l'idée du partenariat public-privé, elle est beaucoup plus ancienne aux États-Unis, c'est un certain Ronald Reagan, on voit dans quelle veine idéologie qu'il se trouve, et en Angleterre, c'est la dame de fer, Madame Satcher, la relève a été prise de manière impeccable, il n'y a pas eu un hiatus, avec les années de Blair. Donc on est dans cette veine-là, et en France, qui est l'importateur du concept, qui le met en musique pour vendre l'affaire, un certain Alain Madelin, qui a été le promoteur de ce statut qui n'est arrivé qu'en 2004, c'est quand même assez récent. A partir de ça, la présentation démagogique, qui compte ici, c'est-à-dire, ça ne va presque rien coûter, et après on paye juste un loyer, c'est rien du tout, a relativement bien marché, et malheureusement, je voulais dire que, je pense que ça va continuer à prospérer en période de crise, parce que le paquet démagogique est toujours là, malgré des études qui ont été menées un peu partout, mais vous en avez une très récente, puisque la Chambre régionale des comptes de PACA a analysé la manière dont le stade Vélodrome avait été, la restauration du stade Vélodrome avait été confiée en partenariat public-privé, les magistrats des comptes, qui ne sont pas des gauchistes, qui ne sont pas des fous furieux, qui ont juste regardé les comptes, et ils ont dit aux contribuables de PACA, ça vous coûte trois fois plus cher, trois fois plus cher que si vous nous aviez fait un investissement public. Donc la démonstration, elle est déjà présente. Après, il y a des lignes de fracture, y compris OPS, le représentant de Hollande pendant la campagne sur les aspects financiers, avait dit, oulala, les partenaires public-privé, ça craint, il ne faut pas faire ça, etc. Pour autant, on continue d'en signer, un peu partout. L'autre question qu'on peut se poser, c'est de se dire, bon, c'est un marché vicié, c'est un marché empoisonné, on le sait, ça ne sort pas du chapeau comme ça de l'année dernière, on a quand même quelques exemples, un hôpital en Ile-de-France, on a une histoire du Mans, c'est formidable, je voulais revenir, on va parler de l'histoire du Mans, mais je voulais penser, parce que c'est chronologique, à l'histoire des déplacements de la maison d'arrêt de Nantes, maison d'arrêt étus, des années qu'on dit, il faut en faire quelque chose de plus propre, et tout. Partenaires à la publique privée, c'est qu'on s'y abouille. L'histoire est un peu marrante, parce que, pour les gens qui sont de la région, on n'a jamais compris comment ils sont tombés dans un truc aussi naïf que ça. Le terrain choisi, c'est le terrain de Bell, donc, chantier notoire depuis des années, je pense que c'est avant la dernière guerre, qu'il y a déjà des militaires qui tirent des balles et des balles et des balles, et le chantier va démarrer, et on gratte un peu, oh là là, il y a des munitions partout, on ne travaille pas là, oh là là, hop, donc chantier de dépollution, au moment d'enlever toutes ces munitions, ça dure un an, le contrat est tellement bien verrouillé que ça coûte à l'État, donc à la chancellerie, puisque c'est elle qui mène les affaires du ministère de la Justice, ça lui coûte un million d'euros par mois, pendant 12 mois. Bonne affaire. Alors après, on se dit, mais je suis quoi ce truc ? C'est une arnaque. La justification économique et financière de Bouygues, mais là, ça aurait pu être Vinci, ça aurait pu être Éphage, peu importe, c'est le système qui permet ça, c'est de dire, non, non, mais vous ne vous rendez pas compte, pour lancer ce chantier-là, on a fait des emprunts sur les marchés financiers, et donc ça tourne, tout ça, donc il faut nous rémunérer, et on a tout prévu dans l'intérieur du contrat. Alors là, on se dit, mais comment est-ce que les élus, les technocrates, le fameux duo, là, des duétistes qui sont les rois de la piste, comment est-ce qu'ils se sont faits en fumée à ce point-là ? Et alors là, pour faire ce livre sur Vinci, je me suis, je me suis, j'allais dire amusé, mais non pas amusé, je me suis fadé la lecture de thèses de management, parce qu'il y avait un avantage, c'était des gens qui étaient en stage de master, et qui étaient à l'intérieur de chez Vinci, qui discutaient d'égal à égal avec des ingénieurs, sans effet de masque en essayant de raconter qu'ils faisaient tout ça pour le bien de la planète, non, non, c'était clair, comment on fait pour faire des PPP, etc. Et l'ingénieur de chez Vinci, qui est très ingénieur aussi, comme il se doit, raconte qu'en fait, en substance, il dit que le rapport qu'on entretient au moment de la signature d'un PPP avec les élus est totalement dissymétrique, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien. Parce que le montage, il y a trois volets qui font de la complexité et qui entretiennent ce rapport dominant avec les élus et leur technostructure. C'est un montage technique, donc ça peut être très compliqué, etc., c'est pas le plus important. Le deuxième, c'est un montage juridique, et troisième, un montage financier. On se disait ça, là, sur la manière dont les élus ont pu se faire avoir avec les emprunts toxiques de Dexia, c'est le même rapport. C'est-à-dire que les financiers, les banquiers, leur ont dit, attendez, on leur va faire un truc, c'est génial et tout. Ah bah oui, vous vous êtes fait avoir, bah oui, mais ça c'est la crise, tout ça, les soins de fringues et tout, ah ouais, ouais, ah oui, bah oui, pas d'accord. Et les PPP, c'est à peu près similaire. Le volume, rien que le volume de documents est proche du stère de bois, assez vite. Ce qui veut dire que le côté dissymétrique, c'est qu'il y en a qui l'ont fabriqué, le stère de bois de papier avec des équations pour comprendre comment, combien ça va coûter, etc. Eux, ils ont ficelé le paquet, ils savent comment ça marche, du côté Vinci. Du côté de la collectivité, c'est pas des idiots, ceux qui gèrent les finances publiques, c'est pas, je dis, c'est pas des corrompus, c'est pas des incompétents, c'est ça. Sauf qu'ils sont pas assez nombreux et pas assez en moyens au moment de l'analyse de l'ensemble de ces documents pour savoir comment ça marche, etc. parce que c'est très complexe. Là, on racontait comme ça dans une salle, vous vous dites que c'est un contrat, l'investissement est fait par le privé et puis après, on perçoit un loyer. Oui, c'est simple. Sauf que, dans les détails, pour ceux qui ont pu déjà parcourir les documents qui ne sont pas toute la concession et les annexes pour Notre-Dame-des-Landes, vous avez vu le nombre de lectures que ça représente, on va sur un PPP complet avec les annexes juridiques et techniques et financières, c'est encore plus copieux, ce qui veut dire qu'on a pu le valider avec l'histoire du vénus de Stade de Le Grôme à Marseille, où il y avait des élus qui sont arrivés en disant « Ah ben oui, mais on n'avait pas compris qu'on avait voté ça, quoi. Ah oui, on s'est fait avoir et tout. » C'est naïf ou c'est l'explication qui arrive derrière pour dire « Excusez-nous, on n'a pas voulu faire payer beaucoup plus cher à la collectivité. » Peu importe. C'est dans une partie tout à fait exacte que et les élus et les techniciens et compris là, je mets les techniciens financiers de ces collectivités-là se font totalement écraser par le poids, la technicité et la complexité voulues de l'ensemble de ce montage. Donc ça peut expliquer effectivement qu'on en arrive à avoir cette espèce de paradoxe. On a un produit vicié pourri qui a quelques avantages mais beaucoup d'inconvénients. Les avantages, c'est que je coupe les rubans et puis voilà, je peux dire que c'est grâce à moi que vous avez un magnifique stade et que ça n'a rien coûté et que ça ne pèse pas sur les finances publiques. Et puis l'inconvénient c'est que sur la durée ça va coûter une fortune mais là aussi on a la responsabilité des élus qui est un des ingrédients de la compréhension de ce truc-là c'est que un mandat c'est 6-7 ans il y en a 2 et une concession c'est combien ? Minimum 30 ans 55 ans pour l'aéroport. Donc dans 55 ans vu effectivement l'âge canonique de l'ensemble de nos élus vous êtes à peu près sûr qu'ils sont soit hors course soit au cimetière donc à quel moment est-ce qu'ils auront des comptes à rendre en disant ben oui on a planté la collectivité alors là ça coûte une fortune pendant des années jamais donc ça s'achète on achète le gros euro en disant après moi le déluge et c'est un peu un des ingrédients de la manière dont c'est accepté et puis après je voulais faire juste un petit dernier élément pour rebondir sur ce que disait Françoise c'est que l'histoire de la démocratie et de la concertation c'est aussi un ingrédient qui intéresse beaucoup des multinationales capitalistes comme Vinci à tel point qu'ils ont un think tank une espèce de réservoir de pensée on met de la pensée dedans pour sortir avec un robinet c'est ça un think tank et ce think tank qui s'appelle l'Institut de la Cité fait des formations d'élus sur l'acceptabilité c'est à dire vous avez un projet un gros projet vous le portez parce que vous savez que c'est super bien d'avoir un aéroport un nouvel aéroport alors qu'il y en a déjà un donc vous êtes convaincu de votre truc mais en face vous avez des gens qui sont un peu pénibles et pourtant c'est des citoyens on leur a expliqué donc là il faut faire des techniques ça existe d'acceptabilité donc ça veut dire effectivement faire des espèces de comités pour regarder la peinture il y a aussi beaucoup de trucs qui sont très à la mode c'est on va se concerter pour savoir quel nom on va donner à l'aéroport au rond-point à la rue machin etc ça ça marche bien c'est très intéressant et voilà c'est quand même une industrie qui a qui essaie de tout penser mais après il y a des emmerdeurs parfois qui s'obstinent et là en tant que représentant des actionnaires de Vinci vraiment je suis tardé 5 les emmerdes les emmerles 9 10 et il n'y a 10 12 et alors r 2 et 2 1 1 2